Dominique Leménaire, bonjour. Vous présentez aujourd'hui le budget supplémentaire du conseil départemental de la Sarthe que vous présidez. Un budget marqué par une baisse des recettes. Oui, alors vous savez que le département n'a plus aujourd'hui de fiscalité locale, plus de taxes d'habitation, plus de taxes foncières, puisque la taxe foncière a été transférée aux communes et communautés de communes. Et donc nous n'avons plus comme recette dynamique, j'allais dire, ce qu'on appelle les droits de mutation à titre honéré, c'est-à-dire une partie des frais de notaire que l'on paie lorsque l'on vend son immeuble ou qu'on achète un immeuble plus exactement. Et donc aujourd'hui, c'est la constatation que la bonne année 2022 qui nous avait porté à 87 millions d'euros est en train de diminuer sensiblement puisque c'est une baisse de 25% de ces recettes. Et dans le même temps que des charges nouvelles ont été transférées à la collectivité à travers l'augmentation évidemment de ce qu'on appelle les points d'indice, c'est-à-dire les salaires des établissements et des personnels du département. Et donc à travers cet effet ciseau, eh bien évidemment, on a quelques inquiétudes pour préparer les budgets suivants. Est-ce que cela vous pousse à revoir votre budget ? Alors le cap de l'investissement de 100 millions d'euros pour le département chaque année, des investissements dont nous avons besoin, utiles, nécessaires, est conservé bien évidemment parce que nous avons préparé, anticipé en quelque sorte cette situation en engageant un très fort désendettement de la collectivité. C'est-à-dire qu'on peut financer avec de l'autofinancement, c'est-à-dire une part des recettes qu'on reçoit pour investir, mais on peut aussi emprunter. Et donc là nous avons diminué cette charge d'emprunt et qui nous donne pour l'avenir des marges de manœuvre suffisantes. Donc vous dites en gros que le Sartois n'est pas endetté ? Voilà, c'est un très faible endettement. Alors évidemment ça nous change de la politique nationale puisque une dette de 3 000 milliards au niveau national, ça veut dire évidemment des dettes conséquentes pour chacun des Français. Mais en l'occurrence dans le département, nous avons réduit au contraire la dette par habitant et elle nous permet d'avoir des marges de manœuvre pour préparer l'avenir, pour investir, pour être dans une programmation qu'on a souhaitée dans un schéma départemental, c'est-à-dire donner l'occasion sur les 8 prochaines années d'avoir des investissements dans les collèges, dans les infrastructures, dans les routes, dans le numérique, dans l'équipement des collèges qui soient à la hauteur des besoins. Et donc ça on va continuer à le faire et heureusement la situation du département est très saine en termes aussi d'équilibre financier. Nous avons une bonne gestion des dépenses de fonctionnement, il y a un équilibre à trouver entre l'investissement et le fonctionnement. Et donc aujourd'hui on va poursuivre le programme que nous nous sommes fixés, mais en espérant évidemment qu'on ne nous alourdisse pas encore les charges. Pour mémoire, c'est 1,250,000,000 de charges nouvelles qu'on a eues en près de 20 ans pour le département qui ont été transférées par l'État sur le budget du département. Donc c'est considérable, l'équivalent de 50 collèges qu'on n'a pas construits avec cette somme. Et quelles sont vos inquiétudes pour la suite ? Alors comme dans beaucoup de domaines, l'inquiétude c'est d'abord la vitalité économique de notre pays, c'est-à-dire quelles sont les répercussions que peut avoir le conflit ukrainien, que peut avoir comme conséquence l'inflation, ce que peut avoir comme conséquence le réchauffement climatique sur un certain nombre d'activités. Ce sont des éléments qu'on doit prendre en compte dans la préparation de nos budgets. C'est évidemment quelque chose qui impacte, j'allais dire, la prévision budgétaire et la prévision des investissements qu'on doit réaliser. Maintenant, on est plutôt d'un intérêt optimiste. Donc on choisit toujours une solution qui nous permet de nous préserver en cas de besoin. Mais on va quand même vers l'innovation. Vous l'avez vu à travers ce budget supplémentaire, il y a une politique d'engager en termes de soutien à l'Université du Mans, en termes de soutien à l'hôpital, en termes de soutien à la santé, en termes d'investissement dans les collèges, en termes d'investissement pour la solidarité, qui sont des éléments positifs et qui visent à, là aussi, donner une dynamique et préparer l'avenir au quotidien des Sartois. Dominique Leménaire, vous nous avez parlé d'une maison des internes Le Mans-Sarthe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? On a bien inscrit cette dépense pour préparer l'accueil de ces étudiants, parce qu'aujourd'hui, les étudiants sont partagés entre leur faculté d'enseignement, en l'occurrence la faculté de l'Université d'Angers, et donc le Mans où ils viennent étudier, se former sur l'internat. Donc aujourd'hui, on est dans un projet commun avec la région et l'hôpital du Mans, et la ville du Mans pour construire de nouveaux bâtiments, de nouveaux lieux d'accueil, et je crois que c'est une bonne chose, tout comme d'ailleurs notre financement de notre participation pour le robot de chirurgie qui va être acquis pour l'hôpital du Mans. Et du coup, pour cette maison des internes, vous participez à combien de pourcents du budget ? Alors aujourd'hui, on est sur 1 500 000 euros pour un programme qui dérape un peu, puisqu'il a pris du retard, mais globalement, on sera peut-être à 20% qui seront ajoutés aux 20% de la région et aux 20% de la communauté urbaine, donc ça représentera une charge pour l'hôpital réduite. Et donc, ça va être 150 internes qui pourront être logées là-bas ? Au moins une centaine, oui, puisqu'on parle de 100 logements, mais en tout cas, globalement, oui, il y a une capacité de 250, certainement. Merci Dominique Leménaire. Vous êtes donc président du conseil départemental de la Sarthe et vous venez de présenter le budget supplémentaire.